Si vous passez du temps à réaliser de bonnes photographies pour valoriser au maximum vos mandats, si vous avez investi de l'argent dans du matériel ou des solutions technologiques pour vous permettre d'arriver à cela, si vous avez dépensé de l'énergie et du temps dans l'apprentissage pour développer votre compétence et vous former à la photographie immobilière, tout ça, c'est dans le but d'avoir des photos qui vendent. Votre motivation principale lorsque vous faites tout ça, et c'est tout à fait normal, c'est d'avoir un maximum de contacts sur vos annonces immobilières. Que votre téléphone se mette à sonner, que votre boîte mail soit remplie de demandes de contacts au sujet de cette annonce que vous venez de publier. Alors évidemment, la photographie immobilière, elle a d'autres enjeux et d'autres objectifs, mais ça, on en parlera dans d'autres vidéos. Ici, je voudrais attirer votre attention sur l'objectif principal, c'est d'avoir des photos qui vendent, des photos qui génèrent des contacts sur vos annonces. Et pour ça, au-delà de l'aspect esthétique de vos photographies, il faut comprendre quels sont les leviers qui font qu'une photographie est plus efficace qu'une autre, justement dans cette optique-là. Et c'est exactement ce que je vous propose de voir dans cet épisode, avec les 3 secrets d'une photo qui vend. C'est parti, juste après Générique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne, le photographe immobilier. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui avec un sujet qui me tient particulièrement à cœur. Je suis photographe, c'est mon métier et vous le savez, j'aime beaucoup tout l'aspect esthétique, composition, cadrage et technique de prise de vue qui vont avec la photo. Mais j'aime aussi me pencher sur l'impact, sur l'intérêt, sur le rôle et le but que l'on donne à nos photos et comment faire en sorte, en jouant justement sur les techniques, les cadrages et la composition, pour que nos photographies remplissent au maximum le but qu'on leur donne. Parce que je vous le rappelle, en photographie immobilière, on ne fait pas de la photographie artistique, on fait de la photographie commerciale. Pour vous, dans votre domaine d'activité, qui est aussi le mien, la photographie immobilière, elle a vraiment un rôle commercial. Elle doit soutenir votre action commerciale et vous aider à mieux vendre, à générer plus de contacts, à développer votre image. Et comme c'est un outil, il faut apprendre à le maîtriser et à l'utiliser de la meilleure manière possible. Et je vous propose de voir en détail les trois leviers, les trois secrets que j'ai identifiés pour faire en sorte qu'une photo soit vraiment efficace et rapporte un maximum de retours au niveau des annonces immobilières. Et le premier secret d'une photo qui vend, c'est la luminosité. J'en ai déjà parlé sur une précédente vidéo qui s'appelait « Comment faire pour que votre annonce immobilière soit vue ». Lorsque vous publiez une annonce sur un portail immobilier, vous avez des centaines d'autres annonces concurrentes. Et la première chose à faire, c'est d'essayer de sortir du lot, d'attirer le regard sur votre annonce immobilière, sur votre mandat. Et je vous le disais aussi dans ma précédente vidéo, à ce niveau-là, vous n'avez que peu de marge de manœuvre pour vous démarquer de la concurrence. Et du coup, la photo principale de votre annonce immobilière devient ici vraiment capitale pour attirer l'attention. Alors il faut se poser la question de savoir qu'est-ce qui va attirer l'attention d'un internaute en recherche. Il faut savoir que l'œil humain, le regard, est naturellement attiré par ce qui est clair et lumineux par rapport à ce qui est sombre et terne. Lorsque vous avez un élément avec plusieurs luminosités, votre regard va naturellement se porter sur les éléments qui vont être clairs et bien lumineux, plutôt que sur les éléments sombres. Et ça, c'est une information qui peut vous être très utile pour vous différencier et sortir du lot. Alors comment vous pourriez faire pour utiliser ce secret et faire en sorte que votre annonce se démarque ? Et bien tout simplement, vous allez utiliser une photographie qui est bien claire et bien lumineuse pour essayer de vous démarquer un petit peu des autres photographies des annonces immobilières concurrentes. En boostant simplement un petit peu la luminosité de votre photographie principale, vous allez naturellement attirer le regard du client potentiel et vous démarquer des autres annonces qui auront des images un peu plus ternes et un peu plus sombres. Alors concrètement, en termes de photos, comment faire pour booster cette luminosité ? Vous avez ici deux solutions. Soit vous pouvez le faire lors de la prise de vue, soit avec un peu de retouche photo. Au niveau de la prise de vue, vous allez pouvoir facilement booster la luminosité en jouant sur les paramètres et les réglages de votre appareil photo. Si vous n'êtes pas un fan de photographie ou un grand photographe, vous pouvez utiliser une fonction qui normalement se trouve sur votre appareil. Si vous avez acheté un appareil qui soit adapté à votre métier, comme je vous le conseille vivement, vous avez une petite fonction qui s'appelle la correction d'exposition et qui va vous permettre, sans toucher au réglage proprement dit de l'appareil, qui va vous permettre de venir ajouter ou enlever de la lumière, de la luminosité à l'exposition que vous propose et calcule votre appareil. Alors là, il faut faire attention. Le but, ce n'est pas de rajouter énormément de lumière et d'avoir une photo qui soit complètement dégradée. L'idée, c'est de booster un peu, de donner un petit peu de peps à la lumière de votre photo. La deuxième solution, c'est de travailler vos photos en post-production, c'est-à-dire en retouche. Et là encore, que vous ayez un logiciel professionnel ou même un logiciel tout simple intégré à votre système d'exploitation, comme Photo, sous Windows ou sous Mac, vous allez pouvoir, avec un simple curseur, réajuster la luminosité de la photo et donner un petit coup de peps à la lumière, encore une fois, en boostant un petit peu la lumière. Avec la même optique, restez soft dans vos retouches, n'allez pas trop loin et ne dégradez pas la photo. Juste essayez de vraiment donner un petit coup d'étincelle. Et un dernier conseil tout bête en termes de luminosité, lorsque vous choisissez la photographie principale, essayez de choisir une photo qui soit naturellement claire et lumineuse. C'est pour cette raison que je vous invite plutôt à utiliser des photos d'extérieur, comme une vue sur la maison ou bien la vue depuis la terrasse vers l'extérieur, si c'est un appartement, parce qu'en général, la luminosité est souvent meilleure et plus claire à l'extérieur que dans les pièces. Voilà pour le secret numéro 1 et comment on doit faire pour augmenter la luminosité de ces photos. Je vous propose de voir le deuxième secret qui fait qu'une photo est efficace. Et ici, je vais vous parler de clarté. Alors la clarté, j'entends pas ici la clarté en termes de lumière, mais la clarté en termes de compréhension. J'aurais peut-être dû dire la simplicité de la photo en fait, l'évidence de la photo. Je vous le rappelle, votre photo principale, elle a très très peu de temps pour convaincre un internaute de s'intéresser à votre annonce. En moyenne, un internaute va passer deux secondes sur chaque image de chaque annonce immobilière. Donc ça veut dire que votre photo, le sujet de votre photo, doit être compris rapidement. Si la personne en recherche passe du temps à comprendre ce qu'il y a sur la photo, les éléments, si son regard est détourné par différentes choses, vous allez perdre son attention et elle va passer à l'annonce suivante. Donc, comme disent les américains, laisse his more, allez à l'essentiel et ayez un sujet de photo qui soit vraiment le plus compréhensible, le plus clair possible, le plus évident. Alors, comment faire pour avoir des photos qui soient évidentes et claires, faciles à comprendre ? Eh bien, c'est très simple. D'abord, dans le choix de la photo que vous avez, dans le panel de photos que vous avez, choisissez une photo qui soit la photo la plus compréhensible et la plus évidente possible. Ça, c'est la première chose. Donc, lors de vos prises de vue, essayez de savoir à l'avance quelle va être la photo principale de votre annonce immobilière. En sachant cela, vous allez pouvoir vous concentrer sur cette photo en essayant, en premier temps, d'éliminer un maximum les éléments gênants qui peuvent apparaître dans le cadre. Essayez aussi, si c'est une photo d'intérieur, d'éliminer un maximum de choses qui peuvent détourner l'attention et la compréhension de la photo. Donc, on va enlever les éléments de décoration trop clairs ou trop lumineux pour vraiment avoir l'attention qui soit portée sur les volumes de la pièce ou éventuellement la vue vers l'extérieur. Et il faut aussi essayer d'avoir une photo qui n'ait pas trop de plans dans la profondeur à comprendre parce que l'œil humain va avoir tendance à avoir une lecture plus lente parce qu'il va s'arrêter à chacun des plans de la photo pour essayer d'en comprendre le sens. Si vous avez une photo qui va à l'essentiel, avec moins de plans, vous serez plus efficace. Un petit conseil pour être efficace sur vos prochains reportages, c'est ce que moi je fais en termes de routine. Je commence par faire toutes les photos descriptives de la maison en passant bien en revue chaque élément qui m'importe, c'est-à-dire les pièces à vivre ou les atouts de la maison. Et une fois que j'ai fait toutes ces photos-là, que j'ai passé un petit peu de temps dans la maison, que j'ai vu les différents angles que je pouvais utiliser, je choisis ma photo principale à la fin du shooting et je me concentre un petit peu pour vraiment avoir une photo qui soit la plus évidente possible. Et le troisième levier, le troisième secret dont je voulais vous parler, c'est l'ambiance lumineuse, l'ensoleillement de la photo. Vous le savez, quand vous vous levez le matin et que vous ouvrez vos rideaux et que le ciel est terne, gris, qu'il pleut ou qu'il fait sombre, en général, ça joue fortement sur votre morale et sur vos ondes positives pour la journée. Par contre, si le ciel est un grand ciel bleu avec un soleil, de la chaleur et de l'ensoleillement, forcément, vous allez avoir des ondes plutôt positives et un bon état d'esprit pour attaquer cette journée. Et c'est exactement la même chose que vont ressentir les personnes en regardant votre photo. Donc, si vous utilisez une photo avec un ciel gris, chargé, lourd et pluvieux, vous allez forcément susciter des émotions plutôt négatives, une mauvaise impression, un mauvais ressenti lié à l'expérience de la personne sur des journées telles que celle-ci. Si au contraire, vous utilisez des photos ensoleillées avec un grand ciel bleu, peut-être quelques nuages, mais en tout cas une ambiance lumineuse et chaleureuse, là, vous allez susciter plutôt une émotion positive et vous allez mettre la personne en recherche dans de bonnes dispositions vis-à-vis de ce mandat. Alors, comment faire pour que vous ayez des photos lumineuses ? Là, c'est vraiment évident. Il suffit de programmer vos reportages photos sur des journées qui soient lumineuses et ensoleillées plutôt que sur des journées tristes. Même si vous avez déjà organisé votre rendez-vous avec le client, il est tout à fait envisageable de déplacer ce rendez-vous. Je peux vous assurer que si vous appelez votre client en lui disant que si on attend quelques jours, la luminosité sera bien meilleure, les photos seront bien efficaces et que vous avez vraiment à cœur d'avoir des photos percutantes et efficaces pour avoir un maximum de retours sur ce mandat dans lequel vous croyez. En général, les clients sont tout à fait prêts à entendre ce genre de discours et à décaler le rendez-vous. Si vraiment, vous ne pouvez pas faire autrement et que vous devez prendre vos photos sous un ciel gris et terne, vous avez toujours la possibilité en post-production de retoucher le ciel de vos photos. Alors oui, on ne va pas se mentir, c'est un petit peu plus technique que de simplement jouer sur la luminosité ou la couleur. Il va falloir rentrer dans des logiciels de retouches un petit peu plus avancés ou le faire faire par quelqu'un si vous ne savez pas le faire. Mais c'est faisable. Il faut savoir que ça a un coût, soit en temps si vous le faites vous-même, en énergie ou financier si vous sous-traitez ça. Ça a aussi un rendu qui n'est pas aussi efficace que si vous avez photographié sous un beau ciel bleu, mais c'est envisageable. Voilà pour les trois leviers que j'ai identifiés qui peuvent vous permettre d'avoir des photos qui, en plus d'être esthétiquement jolies et vont valoriser votre mandat, vont aussi vous permettre d'essayer de remplir cet objectif de sortir du lot et générer plus de contacts au niveau de votre annonce immobilière. Alors je vous invite sur vos prochains reportages à bien garder en tête ces trois notions et à essayer au maximum de jouer sur ces leviers pour avoir des photos efficaces et percutantes. L'idée, c'est dans un premier temps de caler vos rendez-vous sur des journées où il y a un beau soleil pour réaliser vos photos. Et même dans l'absolu et en termes d'efficacité, je vous conseille, je vous invite à regrouper vos rendez-vous photos sur la même journée, sur une belle journée ensoleillée. Vous pouvez réaliser plusieurs reportages. Vous serez nettement plus efficace en termes de mindset et de contrôle de tout ça si vous enchaînez les reportages plutôt que de faire un reportage de temps en temps. Ça, c'est la première chose. Ensuite, sur le lieu du reportage, commencez par faire toutes les photos descriptives et nécessaires à votre annonce immobilière et en même temps, ayez en tête de choisir au fur et à mesure quelle sera la future photo principale. Concentrez-vous à la fin du reportage sur cette photo quitte à la refaire une deuxième fois si vous l'avez déjà passée. En vous concentrant sur le fait d'avoir une photo bien concentrée sur un sujet en éliminant les choses superflues, en allant à l'essentiel et en ayant aussi une photo qui soit un petit peu plus lumineuse en boostant la luminosité de cette photo particulièrement. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça et des retours que vous avez sur vos prochaines photos en commentaire de cette vidéo. Je suis très friand de savoir ce que vous avez mis en place et quels sont vos retours là-dessus. J'aime beaucoup avoir vos retours pour pouvoir améliorer encore les choses et venir vous parler de certains points qui vous intéressent et aussi d'ouvrir le débat et la discussion à d'autres éléments de la photographie immobilière. Donc n'hésitez pas à me laisser un joli commentaire sous cette vidéo. Je vous invite aussi à laisser un pouce bleu. Moi, ça m'aide à avoir un petit peu plus de retours vis-à-vis de YouTube, à être diffusé un petit peu plus largement et plus j'ai de personnes qui me suivent et qui suivent mes vidéos, plus je vous fournis du contenu qui soit vraiment qualitatif et qui vous intéresse. Donc voilà, une dernière chose à vous dire pour encapsuler un petit peu tout ça. Rappelez-vous que la photographie immobilière, ce n'est pas de la photo d'art. Vous êtes là pour produire des photos commerciales, donc qui ont un but, un objectif. Et que évidemment, si vous mettez en place tous les moyens nécessaires pour remplir ces objectifs grâce à vos photographies, vous serez nettement plus efficace dans votre business. Considérez la photo comme un outil et ne négligez surtout pas vos photos et leurs objectifs. Il est temps de vous laisser. Je vous dis à très vite et à très bientôt. Et n'oubliez pas qu'en immobilier, vos images font votre image.